Dans un pôle de compétitivité qui apporte une dynamique à un groupe d'entreprises avec une grande diversité, de la plus grande à la plus petite, interview pôle EMC2, première. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Eric Lournois, je suis cofondateur de Factoriz, créé à Angers en 2017. Quel est le rôle de Factoriz ? Nous apportons des solutions de décarbonation à toutes les entreprises industrielles par la mutualisation et le réemploi de leurs ressources. Comment on explique ça à des enfants ? Un matériel qui a été utilisé peut avoir une autre utilisation chez une autre personne, dans une autre entreprise. Et bien souvent, les entreprises se débarrassent des équipements qu'ils démontent. Et le fait de pouvoir les réemployer permet à cet équipement d'avoir une seconde vie dans une autre entreprise qui va elle aussi utiliser ce matériel et éviter ainsi de le jeter. En quoi c'est innovant ? L'innovation tient du fait que nous avons, bien avant les problématiques environnementales telles qu'elles sont connues aujourd'hui, mis en place ces processus avec des entreprises. Nous avons travaillé à permettre aux entreprises de mutualiser leurs ressources. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce que l'on a implanté, ce que l'on a créé, permet de répondre à cette problématique énorme qui est la décarbonation de l'industrie française. Et tout ça à la portée de toutes les entreprises, le plus important, de la plus petite à la plus grande. Quels sont les défis que vous avez rencontrés ? Le plus grand défi, justement, était de commencer avant que ça devienne une nécessité. Et donc, on a créé Factoriz en fonds propres. On a travaillé beaucoup dans l'ombre avec des entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur métier aussi, pour permettre aujourd'hui d'avoir cette possibilité d'acter. Et donc, le plus difficile, c'était d'embarquer des entreprises, ça a été de démarrer quelque chose avant que la problématique qui existait, ne soit réellement mise en avant et ne soit un problème qui soit connu et qui demande à être réglé dans les entreprises. Comment vous est venue cette idée ? Eh bien, cette motivation vient d'un vécu. Lorsqu'on démontait du matériel dans les entreprises que j'ai dirigées, on mettait ce matériel à la benne au lieu de lui permettre d'avoir une seconde vie parce qu'il n'existait pas un process qui crée le lien entre entreprises et faire qu'un matériel qui devient disponible puisse être récupéré par une autre entreprise. Pourquoi avoir adhéré au pôle EMC2 ? Alors, l'adhésion date depuis le début de Factoriz. Et l'idée, c'était réellement de s'intégrer dans un pôle de compétitivité qui apporte une dynamique à un groupe d'entreprises avec une grande diversité, de la plus grande à la plus petite. Et c'est ça qui permet justement, en croisant l'ensemble des compétences, d'arriver à dynamiser un territoire et surtout des belles entreprises, des belles pépites du territoire. Quels sont les avantages de la commu EMC2 ? Un des plus gros avantages, en plus de cette diversité, c'est d'avoir de réelles pépites sur le territoire et d'avoir énormément de savoir-faire qui sont partageables au sein de la communauté des entreprises du territoire. Quelle est votre actu du moment ? Nous avons eu le plaisir d'avoir été choisi par le comité olympique pour mettre en place le réemploi de tous les équipements qui vont être rendus disponibles entre tous les sites olympiques, des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Et l'idée, c'était vraiment d'implanter un process qui vienne de l'industrie, donc qui soit aussi robuste que ce qui peut se faire dans l'industrie et surtout un accompagnement par des chefs de projet parce que le projet a une durée limitée dans le temps. Merci beaucoup, Eric. Merci. 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 Merci.